Ah d'accord, je voulais montrer un petit peu ce qui se passe ici. Berdy, nous sommes en train de préparer le processus technologique pour toi, le montage, le démontage de cela, les outils, l'ordre. Maintenant, cette équipe va tourner une vidéo des processus, comment tout cela se monte. 4 kits sont presque prêts. Nous allons te les envoyer. Et toi, cela va ? Est-ce que le site, l'atelier sont bien organisés ? Est-ce que c'est en train de se préparer ? Maintenant, c'est la quarantaine, c'est en arrêt. Nous attendons que tout s'ouvre parce que si jamais il y a des travaux, la police peut arriver et tout fermer. Donc, nous sommes en régime spécial maintenant. Ici, nous avons aussi la COVID un peu, mais bon, ce n'est pas grave. J'espère que cela va passer. Nous préparons les kits. J'espère que tout réussira. Je veux une moto comme ça pour moi. Ce sont vraiment des cadres uniques. C'est déjà monté, c'est déjà fait. C'est Bajaj Pulsar. Ça, c'est le moteur de Unova. C'est où ? C'est où ? Oui, montre. Fais voir. Pulsar. Ça, c'est Bajaj Pulsar. Un moteur de Unova, une batterie. C'est un radiateur ou c'est une batterie ? Ici, c'est un radiateur pour un contrôleur, pour le contrôleur. Et ça, c'est la batterie. C'est fantastique. Bravo. Le travail est fantastique. Je vois que cela a l'air très sportif, très cool, fabuleux. C'est fabuleux que tu as montré cela. Très bien fait. Superbe. Mais c'est un secret. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. D'accord. Bientôt, il y aura une vidéo officielle après laquelle nous le présenterons. Donc, c'est un secret. Mais sache que c'est déjà prêt. Et les kits, nous pouvons vous les envoyer aussi. Donc, rétablissez-vous vite et commençons le travail. Encore une question. Le motochien, on en est où ? Il y a de nouvelles ? Il y a des actualités ? Le motochien est près à 90 %. Les spécialistes qui sont occupés tombaient malades. Mais maintenant, il s'est bien rétabli. Tout va bien. Peut-être deux semaines plus tard, je te montrerai aussi un secret le motochien à tout près. Donc, quand je reviendrai à Russie, c'est mon autre question. Est-ce que je pourrais passer chez vous pour deux jours ? J'aimerais trop faire une formation, monter, démonter, voir comment cela marche, tout voir en pratique, tout voir avec mes propres yeux et travailler avec vous dans l'atelier, dans votre atelier ? Ben, on va l'apprendre tout de suite. Messieurs, il y a une question de Berdy. Bonjour. Berdy demande quand il va venir ici, et cela va se passer le 15 juillet, est-ce qu'il pourra venir à l'atelier et ensemble avec nous, avec ses propres mains, travailler un avec plaisir, Berdy. Avec plaisir. Ils disent que ce sera avec plaisir, donc je pense qu'on réussira à le faire. Superbe. C'est une possibilité superbe de s'approcher de Badjaj, parce qu'on peut même voir l'esthétique. Tout est fait avec beaucoup de précision. Dans notre gamme de produit, il n'y a pas de moto, donc peut-être ça serait très intéressant de collaborer avec eux, de montrer le produit. Dans ce cas, il faut tout organiser, ainsi que Berdy pourrait venir dans le bureau central sur une moto. Je pense que tout le monde l'appréciera beaucoup. Oui, je pourrais aller chez eux, avec la tête haute, avec ma valise, et leur dire qu'il y a déjà une solution pour vous. Ok, j'ai tout donc dit. Est-ce que vous avez vu la vidéo avec les essais de ce véhicule vert ? Il y avait des cadres magnifiques. On montrait ce que nous commencions à faire. Et Berdy a dit qu'il y a déjà une technologie pour que ces trucs-là roule sans charge. Et nous avons fait des essais. Il y avait une tonne de cargaison. Le véhicule roulait et il ne se déchargeait pas, mais au contraire, il se chargeait. Tu l'as vu ? Oui, oui. La personne qui l'a testé et puis qui a partagé son avis, j'ai tout vu. Tout comme en Angleterre. Vous savez, cela pourrait marcher en Angleterre, en Amérique latine, et c'est là d'où je viens, la ville de Jalandre. Il y a 40 000 Tuktuk, mais ils n'utilisent que l'essence et le gaz liquéfié. Ils ont toujours le problème de charge. Ils sont toujours obligés de charger le véhicule. Donc, si c'était une solution, le Tuktuk pouvait se charger du soleil, de batterie solaire, ce serait un gros succès. Et on pourrait les ouvrir, etc. Ce serait un gros avantage d'avoir un produit comme ça. Superbe. Et c'est exactement ce que nous allons envoyer. Donc, je pense que tout sera parfait. Je ne vais pas freiner. Je veux ne pas juste créer un bureau, mais créer un réseau de bureaux partout dans le monde où on pourrait présenter des choses et faire de la distribution, vendre pour ne pas avoir de délai. Dès que le produit serait prêt, on serait prêt à notre tour de tout commercialiser, de tout lancer sur le marché. Et en venant en Russie, je suis prêt à prendre tous les matériels, tous les échantillons, tous les produits physiques, toucher à tout et utiliser tout cela dans le but de promotion, dans le but de marketing, pour commencer à promouvoir ces produits. Et après ma visite en Russie, je vais aller en Inde avec le produit entre les mains, en fait, et commencer à montrer qu'il y a cette possibilité, qu'il y a ce produit. Donc, y aller avec le produit déjà et commencer à le développer, commencer à le montrer au client. C'est très joyeux d'entendre que tu as des plans si ambitieux. Nous allons t'aider aussi, tout sera superbe. Tu es plus jeune et je peux te dire que quand une personne née, elle n'a rien. Et quand une personne meurt, elle n'a rien non plus. Et moi, je veux que quelque chose reste après moi. Et mon grand but, c'est de laisser un héritage. Non pas juste être un employé, une entreprise, mais laisser quelque chose après moi, une marque ou un héritage, peut-être une grosse entreprise. Et cette technologie, les moteurs d'UNOVA, nous donne justement la possibilité de développer ces buts. Et cela donne une motivation supplémentaire d'aller vers ces buts, vers la réalisation de ces buts. Et c'est superbe d'avoir cette possibilité de réaliser tout cela. Parce que dans ma vie, je voudrais avoir un bon résultat et laisser quelque chose de bien après moi. Cela fait plaisir de savoir que nous avons des partenaires aussi conscients. Oui, nous allons laisser une trace positive après nous. Et avec une telle équipe, nous y réussirons. Et nous ferons même plus que ce que nous avons l'intention de faire. Tu as vu la capsule du temps, oui, quand on mettait cette capsule. Peut-être je ne serai plus dans ce monde quand on ouvrira la capsule et quand on verra les noms dans cette capsule. Mais la génération suivante verra quels gens y participaient, quels gens participaient au projet et quels gens ont laissé une trace. Et en Inde, l'équipe est fabuleuse. Également, ils vont louer encore des terrains, des petits bouts de terrain à côté du terrain qu'ils ont déjà et ils veulent donc étendre le business. Ainsi, je travaille avec mon père, avec mes frères. On va tout faire à tour de rôle. Par exemple, moi, j'irai montrer le produit à des clients et le père ou les frères resteront sur place. Sur chaque terrain, il y aura toujours une personne responsable qui y restera et qui travaillera. Et ensemble, nous pourrons atteindre les bons résultats. C'est cool, c'est superbe. Et nous avons déjà commencé une phase active de préparation, de tournage. Et donc, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je pense qu'on a eu une conversation très productive. Merci beaucoup, Berdy. Oui, salut tout le monde. Un gros bonjour à tous les collègues. Au revoir.